bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui lundi 4 août non on n'est pas le 4 août lundi 1 août 2016 si je ne sais même plus quel jour on est c'est déjà mal barré je vais parler d'une distribution que j'avais qualifié de parfaite à savoir la linux mint mais cette fois ci non pas en édition cinnamon mais en édition xfce pour les plus curieux d'entre vous vous avez peut-être remarqué sur les miroirs de la linux mint que une iso xfce vient d'être sortie donc j'imagine que dans les prochains jours ce sera annoncé officiellement sur le site linux mint.com et donc j'ai voulu tester cette distribution avec vous pour savoir un petit peu ce qu'elle en face qu'il en est est ce que ça vaut le coup d'installer linux mint xfce par rapport à une xubuntu par exemple puisque linux mint 18 nom de code sara est basé sur la ubuntu 16.04 donc là j'ai fait l'installation comme vous le voyez de la linux mint 18 xfce en français et maintenant que c'est installé nous allons voir ensemble le premier démarrage de la distribution et voir un petit peu ce qu'on a dedans donc je vais juste vérifier par contre que là on retire bien le cd un voyez linux mint 18 xfce 64 bits qui a été téléchargé je repasse en plein écran voilà donc bien sûr on prend le coeur ubuntu on rajoute les outils linux mint on met xfce et on obtient ta la linux mint xfce donc c'est le chargement rapide bien sûr parce que c'est installé sur ssd donc là on a l'écran de connexion de la linux mint avec ses beaux fonds d'écran qui défilent voilà et donc je me connecte à ma session voilà donc la linux mint xfce 18 nom de code sera est chargé on a comme d'hab l'écran d'accueil qui nous indique les liens vers la documentation les applis les pilotes si on veut installer ou non les codecs multimédia puisque à l'installation je n'ai pas coché la case codec multimédia donc si on a oublié ou qu'on n'a pas souhaité on peut l'installer en un clic ici on verra peut-être par la suite comment le faire on a bien sûr donc un environnement de bureau xfce avec ici le menu whisker à propos voilà menu whisker de xfce le xfce c'est un xfce c'est un xfce alors pardonnez moi je vais avoir un petit peu de mal je pense avec xfce c'est pas un logiciel enfin c'est pas un environnement de bureau que je maîtrise totalement et du coup je ne sais pas si on a à propos de xfce c'est pas grave on va faire comme ça on va prendre le terminal et on va faire à propos du terminal ah bah non perdu donc je suis incapable de vous dire comment on voit la version de xfce c'est cool je vais fermer ça sinon on va faire un dpkg.l pipe grep xfce 4 voilà et donc on a xfce 4.12 voilà donc xfce 4.12 qui est présenté enfin qui est utilisé sur la linux mint 18 donc je vais réduire ça la première chose bien sûr donc c'est vérifier les mises à jour donc là on retrouve le traditionnel enfin le traditionnel non nouveauté depuis linux mint 18 on a la possibilité de choisir le niveau de le niveau de peaufinage entre guillemets des mises à jour la politique de mise à jour voilà soit on installe vraiment que les logiciels principaux en mise à jour soit on prend un niveau intermédiaire c'est à dire que les mises à jour sur vont être faites et puis là toujours tout mettre à jour c'est à dire que même le noyau et les composants du système de base seront installés aussi en mise à jour donc je vais prendre ça avant de faire les mises à jour voilà ici on a la petite validation où on peut choisir un dépôt de mise à jour plus proche voilà donc là au niveau des miroirs on a les miroirs de base qui sont basés sur ceux de ubuntu et on a les miroirs de linux mint donc les dépôts qui sont la surcouche de linux mint et donc pour installer les dépôts de les plus rapides on clique dessus voilà ils sont automatiquement triés par ordre de rapidité voyez les débits sont sélectionnés donc on va attendre que voilà tous les français sont au moins sélectionnés puis on va prendre le plus rapide qui n'a pas très rapide d'ailleurs et on fait pareil pour bountou voilà donc là on va attendre buick télécom la fibre c'est celui qui est le plus rapide d'habitude hop bah là on va prendre celui là et on recharge le cache des logiciels comme ça on va avoir des dépôts rapides donc les mises à jour sont plus rapides une fois que c'est fait on va attendre que tout ça se soit fait voilà deux petites secondes voilà une fois que ça c'est fait on va pouvoir mettre à jour notre système donc bien sûr on n'a pas de ppa les fameux ppa sont les dépôts additionnels qu'on peut installer sur ubuntu on n'a pas de dépôts supplémentaires là on a le cdrom mais qui n'est pas activé je fermais ça et maintenant on peut lancer la mise à jour il y a quand même quelques paquets à mettre à jour et voilà juste avant de les lancer vous avez ici les niveaux donc 1 et 2 ça correspond à la politique de mise à jour ne cassez pas mon ordinateur le niveau 3 sera mis à jour avec la politique de sécurité intermédiaire et tout mettre à jour ça inclut les niveaux 4 et 5 donc tout ce qui concerne système des plymouth xorg le gestionnaire d'affichage et le noyau et grub voilà c'était pour votre petite info et culture personnelle donc là je mets à jour l'ensemble et puis le temps que le tout se met à jour et bien on va regarder un petit peu les composantes de la linux mint en version XFCE donc j'ai dit tout à l'heure XFCE 4.12 donc c'est le dernier XFCE en date c'est pas mal le menu whisker utilisé par défaut la présentation de XFCE c'est pas la présentation normale enfin la présentation par défaut de XFCE c'est la barre en haut qu'on a en bas avec un menu d'application et en bas on a un principe un doc donc là on a une présentation à la cinnamon à la windows similaire côté logitech c'est plutôt bien pensé puisque les accessoires on a vraiment des trucs utiles mais minimaliste donc on a la calculette, un outil de capture d'écran, créateur de clé usb pourquoi pas, éditeur de menu, on a l'éditeur de texte donc tous les composants XFCE ou pas parce que là XED c'est un c'est un éditeur de texte fait par linux mint gestionnaire d'archives, gestionnaire de tâches donc on verra combien bouffe la distribution au démarrage après les mises à jour voilà bon des petits outils XF burn pour graver des cd dans la bureautique on a libre office bien sûr et le visionneur de documents qui doit être de atril non c'est pas atril qui est utilisé chez non Xreader donc Xreader vous allez voir c'est aussi un logiciel de linux mint voilà ça fait partie du projet linux mint voilà donc chez linux mint on a les thèmes Xreader, cinnamon ok on a un thunard qui est un petit peu patché nemo qui est patché ok et puis donc on a des petits outils donc Z voilà l'éditeur de texte dont je vous ai parlé tout à l'heure et puis on a pas mal Xplayers voilà Xuser donc on a pas mal de petits outils qui sont repris et améliorés enfin améliorés intégrés à la source linux mint donc bureautique oui je disais on a libre office 5 5.1 libre office 5.1.2.2 on voit que l'intégration est parfaite les menus sont jolis c'est bien intégrés à l'environnement de bureau enfin tout au moins au thème ce qui n'est pas forcément le cas quand on a un libre office sous KDE où des fois le thème est un peu dégueulasse pour être poli dans la partie graphisme donc infographie on a GIMP on a aussi PIX donc qui sert à organiser des images simple scan pour numériser des documents la visionneuse d'images donc la visionneuse d'images Xviewer qu'on a vu tout à l'heure sur le projet jtub donc tout ça ce sont des forks des logiciels gnome eye of gnome mais qui sont renommés et dont on conserve l'aspect avec la barre de menu sinon c'est tout dans le petit trou denté et du coup sur cinnamon c'est pas très bien intégré l'environnement de bureau de linux mint donc là ils ont forqué le logiciel c'est à dire ils ont récupéré le code à une version donnée pour conserver au moins une barre de menu et que toutes les applications soient plus ou moins dans le même état d'esprit donc la GIMP c'est un GIMP 2.8.16 donc un truc super récent voilà donc PIX c'est pour organiser ses images ses photos sa photothèque dans la partie internet donc on a du classique pas de superflu c'est simple et efficace on a un traitement un traitement texte un navigateur web firefox un logiciel de messagerie thunderbird que je vais lancer aussi on l'a dans les favoris on a un client IRC pour chatter exchat pidgin pour la messagerie instantanée et puis transmission pour télécharger des images ISO de linux par exemple enfin bref tout ce qui est en protocole bit torrent ou des films qu'on n'a pas le droit de télécharger ça vous faites ce que vous voulez mais le logiciel il est là donc pour firefox il est par défaut en français donc côté traduction c'est parfait en post install dans les modules on n'a aucun module le thème par défaut on voit qu'on a ICT plugin web donc on a du java derrière qui est installé dans les langues bon on a le pack de langues anglais forcément et français donc je ferme et puis thunderbird donc c'est un thunderbird 45.2 donc le dernier en date 100 modules complémentaires finalement ça évite d'avoir un lightning déjà en anglais comme bien souvent là il est en français enfin il n'est même pas installé du tout donc si on veut installer le lightning le calendrier hop on se le fait celui qui n'en veut celui qui n'en veut pas il ne l'a pas comme ça puis celui qui le veut il l'a direct en français donc ça c'est cool voilà on va attendre que le lightning soit installé pour redémarrer thunderbird et vous montrer qu'il est bien installé en français donc pour le moment par rapport à une Xubuntu traditionnelle je ne vois pas trop l'intérêt de Linux Mint pour l'instant voilà là on a le calendrier lightning dans la partie multimédia on a Banshee pour le lecteur audio on a un lecteur de vidéo donc c'est un fork de totem mais qui s'appelle Xplayer où on a conservé ici la barre de menu pourquoi pas et si on n'a pas installé les codecs multimédia on peut le faire en un clic ici donc là je ne vais pas le faire parce qu'il y a déjà une mise à jour qui est en cours là ce qui m'inquiète c'est que ce n'est pas très rapide dans la partie paramètres on a tous les paramétrages de XFCE et puis dans la partie système donc on a quelques petits outils sympathiques bloqueur de domaine on a aussi de la configuration de l'ordinateur on a la logitech de Linux Mint le gestionnaire de mise à jour le gestionnaire de paquets le gestionnaire de pilotes pour installer facilement des pilotes on a un gestionnaire de téléversement donc on va voir ce que c'est je vais lancer maintenant tiens service d'envoi de fichiers donc on va regarder si c'est compatible avec OnCloud ah ouais d'accord c'est un petit client FTP SFTP ou SCP d'accord ouais pourquoi pas d'accord je ne connaissais pas je connais maintenant donc on peut configurer les imprimantes bien sûr donc le support impression est là installateur de paquets oui d'accord c'est l'outil qui permet d'installer graphiquement des paquets DEB récupérés d'internet on a un outil de sauvegarde configuration du réseau source de logiciel et le terminal voilà outil de sauvegarde que je ne connais pas je suppose qu'il permet de faire voilà des sauvegardes de fichiers de logiciels on peut sauvegarder la liste des logiciels installés si par exemple on veut installer plusieurs Linux Mint je ne sais pas dans une association une école on peut installer un modèle et puis après exporter la liste des logiciels pourquoi pas si on a du matériel hétérogène on n'est pas obligé de de faire une image du disque donc ça c'est cool je ne connaissais pas cet outil bon il n'est pas propre à XFCE que je présente là à Linux Mint XFCE mais il a le mérite d'exister voilà 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 donc pour le moment par rapport à une Xubuntu je ne vois pas trop l'intérêt après côté paramétrage côté paramétrage qu'est-ce qu'on a donc déjà je voulais vous montrer le thème qui est le thème par défaut Mint X celui de la Mint 17 si on veut activer le thème de la Mint 18 qui s'appelle Mint Y qui est beaucoup moins relief et qui est plus plat c'est un thème flat on active Mint Y avec les icônes Mint Y voilà sans oublier le contour de fenêtre qu'on trouve dans qu'on trouve dans quoi ? qu'on trouve dans gestionnaire de fenêtre je suppose voilà Mint Y et là on a le thème de la Linux Mint 18 donc flat on aime ou on n'aime pas dans le paramétrage de XFCE on a le raccourci au gestionnaire de mise à jour au gestionnaire de logiciel au gestionnaire de pilote voilà voilà donc bon on a une base Ubuntu c'est parfait estampiller Linux Mint tant qu'à faire c'est assez sympa aussi on a le thème à la Linux Mint j'ai oublié de vous montrer ici dans Thunard les dossiers bien sûr sont traduits en français donc tout ce qui est traduction chez Linux Mint c'est vraiment au top du top après voilà si on n'a pas envie d'utiliser Cinnamon mais qu'on veut utiliser XFCE c'est tout à fait possible l'image ISO est rendue disponible voilà après l'intérêt par rapport à une Xubuntu je ne sais pas trop peut-être non je vais dire c'est plus léger non peut-être pas donc peut-être effectivement que la Linux Mint XFCE est plus légère que la version Cinnamon ça ça ne fait peut-être pas de doute une fois que les mises à jour seront terminées on va redémarrer et on va regarder ensemble combien de mémoire ça consomme mais j'espère que pour XFCE en 64 bits on est quand même inférieur à 500 mégas donc finalement la version Linux Mint XFCE pourra être utilisée pour avoir un produit de qualité Linux Mint mais sur des PC qui ne supporterait pas Cinnamon par rapport à la carte graphique ou à la quantité de mémoire installée après on a tous les outils Linux Mint comme le gestionnaire de logiciel alors j'espère que je vais pouvoir le lancer en même temps que les mises à jour se déroulent j'espère qu'il n'y a pas une histoire de verrou non voilà voilà donc là vous voyez la Logitech de Linux Mint classique après moi je la trouve sympa elle est illustrée elle est traduite plus ou moins en français au moins pour les descriptions des paquets les plus usuels il y a les notes après ce qui est bien peut-être par rapport à Xubuntu c'est que certains logiciels sont disponibles par défaut alors que sur Xubuntu on ne les a pas forcément par exemple donc là c'est le site pkgs.org vous pouvez chercher un logiciel et puis il vous le liste et il vous dit dans quel dépôt il est situé pour toutes les distributions disponibles pour le site alors manque de bol on n'a pas Linux Mint là pourtant Skype il y est mais par exemple Opera si on cherche Opera le navigateur web Opera je crois que voilà Opera bon c'est du Mint très LTS c'est un peu vieux là mais voilà à l'époque Opera était disponible dans Mint alors que sur Ubuntu il fallait aller chercher le dépôt lui-même Opera voilà donc il y a quelques petits logiciels qui sont disponibles en natif sur Linux Mint alors que sur Ubuntu il fallait il fallait ajouter des dépôts à la main donc là le site s'est pas mis à jour mais par exemple là voilà dans Mint Import bon bien sûr on a toute la partie personnalisation Linux Mint tout ce qui est Cinnamon ou les petits logiciels livrés dans XFCE de Linux Mint on va voir on va voir les thèmes qui vont faire partie de Linux Mint après on avait quelques logiciels qui étaient quand même fournis il me semble que les versions de LibreOffice étaient un petit peu plus récentes ils en avaient rétroporté certaines voilà et quelques quelques modules XFCE qui avaient été recompilés à la sauce Linux Mint sans doute pour en améliorer l'intégration voilà donc ça c'était ce que je voulais vous montrer par rapport à Linux Mint XFCE donc là je vais on va remplacer le fichier de configuration donc là on a la plaid de batterie sympa qui me dit que la batterie est totalement rechargée au niveau des icônes vers l'horloge on en a quand même pas 150 000 on a le réseau le son et les mises à jour et l'heure point alors bien sûr c'est possible de personnaliser je me blâme un petit peu le temps que la que la mise à jour se termine voilà on peut installer dans les barres d'outils différentes différents greffons en plus donc vous voulez mettre la météo ajoute la météo voilà propriété donc là on va chercher une ville alors je sais pas pourquoi il me géolocalise à Vitry-sur-Seine on va chercher Dijon on va chercher Dijon voilà Bourgogne-Franche-Comté unité ok valider non je sais pas comment ça fonctionne ce truc là rafraîchir je sais pas si j'ai validé le fil l'emplacement c'est Dijon ah voilà pas le temps que ça se mette à jour voilà donc on a une petite tablette météo cool donc on peut personnaliser donc on peut personnaliser le tableau de bord on peut sur le bureau ajouter un lanceur bref on peut installer enfin ajouter plein de petits trucs on a des extensions qui sont sympas dans XFCE notamment le ouvrir un terminal dans l'emplacement où on est par exemple là je me mets sur le système de fichier bon maintenant en proc on peut ouvrir dans un terminal voilà on est directement en slash proc ici et on peut aussi ouvrir en tant qu'utilisateur route donc là on met le mot de passe qui va bien et puis on ouvre le gestionnaire de fichier en tant que route dans cet endroit là donc ça c'est des petites extensions assez sympathiques qu'on a en plus et en attendant que les mises à jour se terminent je vais vous montrer ici dans les paramétrages des bureaux mais on a toute la clique bien sûr des fonds d'écran disponibles créés par Linux Mint voilà donc sinon la distribution elle est quand même fluide stable on a la qualité finition graphique de Linux Mint avec un bureau XFCE ouais donc là je vais redémarrer la distribution pour vous montrer combien de mémoire RAM ça bouffe au démarrage et puis la vidéo sera finie donc là ça redémarre plutôt vite grâce au SSD voilà c'est quand même une petite révolution ces disques durs là et donc on va lancer le moniteur moniteur oui ça marche pas quand on écrit là dedans je vais redire ça moniteur ah si j'étais pas dedans moniteur alors attends système alors je vais chercher là là il s'appelle gestionnaire des tâches et donc là on bouffe 19% de mémoire donc 19% de 2Go ça fait 400 un petit peu plus 400Mb de RAM mais moins que 500 donc on va installer Htop voilà pour avoir le chiffre exact parce que le moniteur n'affiche pas correctement la mémoire on va utiliser 363Mb donc c'est plutôt convenable c'est du léger sachant qu'on est en 64 bits 64 bits toujours un petit peu plus gourmand que le 32 bits au niveau mémoire mais voilà on a quand même un produit de qualité estampillé Linux Mint avec XFCE et quelques petits logiciels supplémentaires ça ne mange pas de pain voilà si vous voulez par exemple installer si vous êtes joueur vous voulez installer Steam Steam par défaut dans Ubuntu je crois qu'il n'est pas disponible alors que là vous tapez Steam en mettant les lettres dans le bon ordre voilà et on peut installer la vapeur voilà toc hop installation on a besoin de rien pas besoin de mettre un dépôt d'aller sur le site officiel boum Steam s'installe point voilà c'est ce petit surplus qu'on a par rapport à une Xubuntu traditionnelle tout en ayant une Linux Mint bon voilà pour moi c'est kiff kiff entre Xubuntu et Mint après si on est si on est satisfait du produit Linux Mint on peut très bien installer la version XFCE si on adore l'environnement de bureau XFCE et non Cinnamon voilà donc c'est tout ce que je voulais vous montrer sur la Linux Mint XFCE j'espère que ça vous aura plu et puis moi je vais éteindre la machine virtuelle et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao